bonjour à tous au café confiné de l'institut français je pense que bientôt enfin j'espère que bientôt ça sera le café déconfiné de l'institut français je voyais un jeu de mots donc je vous explique pour ceux qui participent pour la première fois c'est une activité qu'on organise depuis la médiathèque de l'institut français et tous les jeudis à 18h30 donc nous avons abordé différents sujets c'est pas que des cafés littéraires on a eu aussi on a un café philo aussi on a un café bd qui anime ma collègue julie qui est dans un petit carré sur ma droite je sais pas vous la voyez on a aussi un café histoire de l'art qui anime carlos qui est le directeur du musée zuluaga on aura un café polar voilà on a plein de cafés différents et le prochain sera jeudi prochain du coup à la même heure et on aura l'honneur d'avoir avec nous l'auteur matey visniec je sais pas si vous connaissez c'est un écrivain dramaturge franco il est magnifique il est venu à l'institut français de madrid il a présenté des ouvrages c'était super donc si vous voulez il ya déjà les codes et tous les accès sur le site web de l'institut français donc c'est l'institut français de valence qui est à l'origine de cette initiative pour la semaine dernière la semaine prochaine pardon donc vous pouvez vous pouvez participer vous inscrire moi je m'appelle paloma je travaille à la médiathèque de l'institut français de madrid donc je posais la question tout à l'heure mais pas tout le monde était arrivé est ce qu'il ya parmi nous des gens qui sont hors madrid par curiosité parce que la technologie nous permet ça on peut autant savoir je sais déjà qu'il ya une collègue de bilbao oui c'est moi oui il ya plusieurs personnes de bilbao moi j'habite à croziando vignan mais c'est la communauté de madrid en tout cas bienvenue à tous et je fais juste un petit topo technique au cas où on avait des problèmes puisque bon on sait jamais moi je ne connais pas grand chose donc pour ceux qui utilisent zoom pour la première fois sachez qu'ici en bas sur la gauche on a notre micro donc on peut les silencier ou on peut les laisser ouverts ça arrive des fois si on est beaucoup avec les micros ouverts ça il ya des interférences donc dans ce cas là si vous n'allez pas parler autant le couper après il faut se rappeler à chaque fois qu'on veut parler de l'installer encore fin de découper et vous avez la caméra ici si jamais vous voulez pas être vous ou quoi et après vous avez un chat et on peut faire des commentaires par le chat donc moi je me sens pas trop capable de animer l'atelier et lire les chats en même temps donc n'hésitez pas à m'interrompre mais par contre ça peut nous servir après pour laisser des questions tout ça si jamais on a un problème de connexion enfin surtout si j'ai un problème de connexion ben je couperais et je relancerais la réunion ça nous arrive des fois d'avoir des interférences des gens qui appellent voilà juste pour l'histoire et si jamais en principe c'est prévu que ça dure à peu près une heure et demie une heure une heure et demie donc maxi 20 heures donc si jamais il ya parmi vous qui ont des a priori qui doivent partir avant ou qui veulent partir avant si vous voulez vous pouvez dire au revoir par le chat pour ne pas interrompre s'il ya des collègues qui parlent à ce moment là et une dernière question c'est je suis en train d'enregistrer parce que j'aime bien avoir un souvenir et puis que peut-être après on fera un monde un petit montage vidéo pour les poster sur nos réseaux donc s'il ya quelqu'un qui qui est contre être enregistré ou il veut pas que son image soit postée vous pouvez me le dire et puis on peut effacer l'image voilà donc ça pour la partie technique et là on va passer directement à notre café donc je vous ai proposé un café littéraire sur les s'appelle la tête ailleurs déjà je pense que le sujet est évident les voyages je parle des voyages exil donc je pense que d'abord parce que on est tellement enfin on est informé depuis tellement longtemps que je pense qu'on a tous super envie de voyager puis qu'on sait même pas c'est quand qu'on pourra le refaire après et j'aimais bien le titre la tête ailleurs puisque j'aime bien le mot ailleurs je trouve c'est un des mots fétiches en français ce que je trouve que c'est un mot qu'on n'a pas en espagnol donc c'est merveilleux de pouvoir dessiner tout ce qui n'est pas ici juste par un mot ailleurs non en espagnol on dirait comment donc j'ai choisi pour parler des voyages et d'exil de livres un livre qui parle de voyage du sage du monde des nicolas bouvier je sais pas si vous avez lu c'est un parmi nous des gens qui ont lu déjà non et pas l'heure excusez moi est ce que je peux vous interrompre juste un petit moment oui bien sûr d'accord par l'homme je suis peut-être arrivé un tout petit peu tard est ce que vous faites ces cafés littéraires si j'ai bien compris vous vous êtes à l'institut français de madrid c'est c'est correct ça va est ce que vous faites des cafés littéraires présentiels en général est ce que c'est quelque chose que vous faites d'une façon systématique tous les mois ou quelque chose comme ça il y a un club de lecture à l'institut français de madrid c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est une fois par mois les vendredis c'est un club qui fonctionne en autonomie donc c'est surtout des dames qui se réunissent les vendredis soir autour d'un ouvrage donc vous pouvez vous inscrire et venir dès qu'on sera ouvert et sinon on fait plein de rencontres littéraires et d'activités donc si vous voulez je s'il y en a parmi vous des gens qui nous ont rejoints plus tard ou qui n'ont pas compris je vous expliquerai à la fin d'accord en tout cas c'est quelque chose donc le fait de le faire online c'est juste à cause des circonstances et c'est pour ça que des personnes qui n'habitent pas madrid vous en participer oui ben oui pour l'instant après on se pose la question justement sur qu'est ce qu'on va garder du confinement est ce qu'on a appris pendant confinement pour la suite je sais pas si on gardera peut-être des activités en ligne en tout cas on les publiera donc vous j'espère que vous le saurez si jamais ça vous intéresse d'accord merci beaucoup de rien donc je disais que j'avais choisi deux livres un livre de voyage qui s'appelle du sage du monde de nicolas bouillier et un livre d'exil qui s'appelle manuel d'exil comment réussir son exil en 35 laissons d'un auteur bosniaque réfugié en france qui s'appelle velivore trolite je sais pas le prononcer je vous montrerai après je vous préparerai un petit powerpoint donc déjà est ce qu'il ya parmi nous des gens qui ont lu soit l'un soit l'autre non voyez j'ai feuilleté un petit peu celui de nicolas bouffier mais j'ai pas vraiment lu ouais moi aussi hier j'ai regardé un petit peu des interviews et des et j'ai j'ai commencé un petit peu juste l'introduction quoi à lire mais j'ai pas je connaissais pas ces deux auteurs là donc c'est une très bonne occasion oui moi j'ai enfin j'ai déjà choisi ces deux ouvrages parce que j'ai adoré donc c'est pour ça mon choix c'est déjà à cause de ça après ces deux auteurs qui ont écrit en français mais c'est des auteurs qui sont pas français le premier nicolas bouffier est suisse et velivore colic c'est bosniaque donc je voulais aussi faire un peu un clin d'oeil à notre saison culturelle entre les langues et entre les cultures sur la diversité culturelle pour voir des ouvrages qui ont été écrits en français dans le cas de nicolas bouffier c'est sa langue maternelle mais pas dans le cas des velivore colic je trouvais ça intéressant et après j'ai choisi de ces deux ouvrages parce que le premier il fait un vrai voyage qui part de belgrade enfin il part de la suisse mais sa première escale est la yougoslavie à l'époque et qui va vers l'est il finit au japon et le deuxième c'est le contraire il commence en yougoslavie en bosnie c'est un voyage qui n'a rien à voir puisque c'est un exil est fini en france donc je trouvais que c'était assez beau de faire ce voyage circulaire donc je vais vous commencer pour vous présenter nicolas bouffier et son ouvrage je vais partager un instant l'écran pour vous montrer que ça soit lui même qui se présente aussi un petit instant est ce que vous voyez bien oui 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 donc donc là on a sur la gauche nicolas bouffier ça c'est la couverture maintenant de la découverte il est publié en espagne sous les titres los caminos del mundo par l'éditorial benizula donc si jamais il ya parmi vous qui veulent lire en espagnol aucun souci et pareil manuel d'exil il est publié chez gallimard en france mais en espagne il est publié par periferica avec le même titre manuel d'exil donc que vous le trouverez le premier usage du monde vous pouvez trouver sur culture tech notre bibliothèque online donc à la fin si on a le temps je vous expliquerai comment ça fonctionne sinon je peux vous envoyer par mail le lien et manuel d'exil par contre il n'est pas sur notre bibliothèque online sur culture tech mais on l'a sur notre bibliothèque physique donc dès qu'on pourra ouvrir je vous le prêterai il faut que je le rende d'abord parce que j'ai chez moi et après vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie je vous conseille vivement je vais commencer par l'usage du monde c'est un livre qui m'a accompagné lors d'un voyage que j'ai eu la chance de faire pendant un an et ça m'a beaucoup marqué donc je vous lire juste un petit passage qui parle du voyage pour que vous compreniez un peu le concept de voyage que cet auteur a avant de vous présenter l'auteur et après on parlera de ce qu'on pense de son concept de voyage on réfléchira donc c'est un c'est une phrase qui a été repris par toute la littérature de voyage puisque c'est un auteur culte un voyage c'est pas des motifs il n'est tard de pas à prouver qu'il se soufait à lui même on croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui vous fait vous de fait donc déjà ce concept le voyage qui vous fait ou vous défait c'est très intéressant le voyage qui nous construit et nous détruit pour nous reconstruire donc on reviendra sur ces sujets je vous laisse réfléchir pour qu'après on puisse discuter et après je vous lis le deuxième passage c'est on ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de noël mais pour que la route vous plume vous rince vous s'essore bourrant comme ses serviettes élimées par les cives qu'on vous tend avec un éclat des savons dans les bordels donc voilà on voit déjà un peu le personnage donc Nicolas Bouvier je ne sais pas si vous le voyez c'est le monsieur sur la gauche et celui qui est sur la droite est Thierry Vernet donc c'est son ami d'enfance ils se sont rencontrés au collège Nicolas Bouvier est né en Suisse en 1929 il est mort à Genève aussi en 98 c'est un écrivain photographe iconographe et grand voyageur il est issu d'une famille pardon ? vous pouvez m'interrompre quand vous voulez je vous fais un petit topo sur le personnage après je laisserai que ce soit lui-même qui se présente avec une petite vidéo on parlera du livre et après je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont apporté des suggestions de lecture ou qui auront des choses à dire on échangera donc en fait il est issu d'un milieu assez bourgeois, protestant, érudit en Suisse il est le fils d'un bibliothécaire universitaire qui est spécialiste en littérature de la guerre des 30 ans et le petit-fils d'un compositeur, un moussicien donc déjà c'est quelqu'un qui est très érudit dès l'âge de 6 ans il commence à lire les grands écrivains de voyage et d'aventure, du verne, du michaud, voilà donc Jacques London justement qu'on parlait tout à l'heure il commence à rêver du voyage très tôt et à 17 ans il part pour faire son premier voyage à la Pony donc vous imaginez bien, on parle de quelqu'un qui est en 1929 donc la Pony à l'époque quand il a fait ses 17 ans c'était pas du tout pareil que maintenant c'est un petit premier voyage après il commence à travailler en tant que journaliste donc il est envoyé en Finlande, dans le Sahara algérien puis après il fait l'armée, il est gravement blessé au genou et au retour son père lui offre une fiat propolino donc vous voyez bien c'est cette voiture-là et c'est avec cette voiture-là qu'ils vont faire le voyage qui est raconté dans l'usage du monde donc Nicolas est l'écrivain Thierry Vernet est le dessinateur donc le voyage qu'on voyait, qui animait le café littéraire, qui illustrait, c'est Thierry Tuberté c'est un voyage qui va prendre quatre ans en tout ils vont partir, ils vont se retrouver dans les Balkans donc la première escale c'est la Belgrade et après ils vont arriver jusqu'à Kaboul où ils vont se séparer donc cette partie-là c'est ce qu'il racontait dans l'usage du monde mais Nicolas va continuer après son voyage jusqu'au Japon je vais vous raconter après donc ils vont commencer par l'ex-Yougoslavie mais ils vont faire aussi la Croatie, la Macédoine mais ils vont continuer aussi par la Grèce, la Turquie et l'Iran, les Pakistans, l'Afghanistan c'est un voyage qui est magnifique parce que l'usage du monde, c'est pas qu'un livre de voyage c'est vraiment un livre très très littéraire d'une richesse linguistique magnifique c'est un livre qui donne envie de voyager mais qui est beaucoup plus qu'un récit de voyage d'ailleurs quand il a été présenté chez Gallimard au départ il savait pas trop s'il pouvait ou pas parce que c'est un hybride c'est un livre qui est devenu un livre de culte donc je vais vous montrer la présentation que lui-même fait de son livre de son voyage à l'époque Vous entendez ? La Gouvier a obtenu il y a quelques temps des écrivains à Genèveoie pour un livre intitulé L'usage du monde et qui est le récit d'un long, d'un très long voyage qu'il a mené de Suisse jusqu'au Japon et combien ? Quatre ans, tout est pour d'août et il y a eu 4 ans dont 2 qui font l'objet de ce récit nous sommes partis avec de quoi vivre trois mois et nous nous sommes mis à travailler dès la Nougoslavie et nous avons poursuivi en prenant des emplois saisonniers les métiers qu'on trouvait Nous sommes partis, vous étiez deux Je suis parti avec un ami peintre, Thierry Bernier que je connaissais le nom de là qui avait déjà fait plusieurs petits voyages avec moi et j'étais très heureux de cette compagnie parce que ce genre d'expérience est plus facile à deux Il faut préciser que c'est lui qui a illustré le livre c'est une technique assez nouvelle de voir un dessinateur se rendre lui-même sur les lieux du livre qu'il a illustré C'est assez souhaitable aussi en somme c'est plus qu'une illustration c'est une sorte de dialogue entre l'image et le texte nous avons voyagé ensemble moi j'ai éprouvé ça en tant qu'écrivain j'en ai rendu compte en tant qu'écrivain et lui a dessiné son voyage Vous pouvez qu'à travers ses dessins d'un type assez particulier il faut le dire, on retrouve un peu l'âme des différents pays que vous avez parcouru Absolument, absolument pour moi c'est une très grande fidélité je comprends que ça puisse dérouter les gens qui n'ont pas l'expérience d'ici il y a un mélange de cocasse et tragique dans mes dessins le dernier il y a beaucoup de force il y a une certaine rudesse il faut dire qu'il s'agit d'un monde rude et nous l'avons vu rudiment Ce récit retrace la première moitié de votre voyage vous êtes retrouvé tout seul après ça a vu être très dur, non ? C'est différent mais j'avais déjà deux endroits d'âge je ne me serais pas lancé je ne me serais pas lancé tout seul enfin après deux ans d'expérience on est mis à même de se débrouiller Vous êtes parti à quel âge ? Je suis parti à 23 ans et j'étais de retour à 27 Bon, on va s'arrêter là Vous entendez l'accent suisse qu'il a ? Il est mignon, non ? Comme accent Arrêtez de partager Si je ne vois pas, là je vois mieux et lui il a souhaité continuer son voyage parce qu'il voulait continuer en Chine mais en fait il y a eu un problème il a continué tout seul en Inde mais les frontières avec la Chine étaient fermées pour des raisons politiques Donc du coup il se retrouvait aussi au Sri Lanka, au Ceylan et là c'est un autre livre qui s'appelle Le poisson scorpion parce que quand il arrive au Ceylan il tombe gravement malade il a la malaria, l'hépatite il commence à perdre un peu la tête il commence à avoir des hallucinations donc il s'enferme dans une pension pendant neuf mois dans une chambre sans argent une chambre pourrie où il y a énormément d'insectes donc il regarde au long des journées les insectes qui se mangent les uns aux autres les scorpions, les scalapandres et il raconte justement cette hallucination et tout ce voyage antérieur où il pense qu'il va mourir dans ce livre-là qui n'est pas la suite de l'usage du monde mais la suite chronologique et après à un moment donné il réussit à s'en sortir il prend un bateau français qui va vers le Japon et il est émerveillé par le Japon donc tout de suite il arrive physiquement à guérir et aussi psychiquement il y reste encore un an au Japon il a écrit un livre aussi sur le Japon qui s'appelle Chronique japonaise donc je vous conseille vivement les trois pour commencer je trouve que l'usage du monde nous fait vraiment un il retrace un voyage magnifique déjà il est insolite à l'époque mais il est aussi un livre un très beau livre très poétique vous avez trouvé une richesse de vocabulaire énorme il propose vraiment un regard très posséde de son voyage il est émerveillé mais il n'est pas que dans l'exotisme en fait il part en voyage avec de l'argent pour trois mois et après tous les deux ils vont travailler un peu partout ils vont écrire, faire des journalistes, ramasser des fruits enfin un peu de tout et c'est quelqu'un qui va vraiment vers l'autre donc il y a une vraie ouverture ils ne sont pas qu'ils dans l'exotisme ils essayent vraiment de rencontrer les gens donc j'ai choisi quelques extraits pour vous lire après juste pour le livre vous sachez que c'est un livre qui n'a pas eu du tout du succès à l'époque quand il est rentré de son voyage il a réussi à publier le livre chez Drô mais à son propre compte c'est un éditeur suisse et donc il a présenté les livres dans plusieurs conférences de rencontres littéraires en Suisse mais c'était que dans ces rencontres-là qu'il arrivait à vendre quelques exemplaires il a fallu attendre les années 80 pour que ses livres soient vraiment vulgarisés et puis là il est traduit un peu partout dans le monde et même quand il est arrivé en France ce qu'il a présenté chez Artaud et chez Gallimars ce que je vous disais il ne savait pas trop où le classer c'est beaucoup plus qu'un reçu de voyage donc il a pris quand même 30 ans à avoir vraiment la notoriété qu'il a maintenant et c'est quelqu'un qui a un peu oublié des lettres francophones aujourd'hui même si vous pouvez trouver ses ouvrages dans tous les bibliothèques et librairies françaises je vais vous montrer quelques extraits et si jamais il y a quelqu'un qui a envie de lire ça serait sympa j'ai choisi trois villes pour que vous voyez un peu l'écriture une ville, la première c'est Belgrade quand il arrive après nous avons Terran en moitié du voyage et puis sur la fin nous avons Kaboul donc à l'instant je vous repartage les textes là vous avez la carte je ne sais pas si vous arrivez à voir donc avec une Fiat Topolino vous pouvez imaginer le nombre de fois qu'ils restent bloqués ils doivent rester quelques mois à Tabris aussi parce qu'ils sont bloqués par la neige reparer la voiture en Afghanistan à l'époque vous imaginez ce que ça peut être là c'est le texte sur Belgrade si quelqu'un a envie de lire à voir, c'est sympa sinon je peux le faire j'y vais tu y vas Michel ? oui merci beaucoup pas de quoi à 5h du matin le soleil d'août nous trouait les paupières et nous allions nous baigner dans la save de l'autre côté du pont de Saïmitché sable doux au pied quelques vaches dans les vernes une gamine en fichu qui gardait des oiseaux et dans un trou d'obus un mendiant endormi recouvert de journaux le jour levé les mariniers d'échalant des chalants et les gens de la zone y venaient laver leur linge en bonne compagnie nous frottions nos chemises accroupies dans l'eau terreuse et tout le long de la berge face à la ville endormie ce n'était qu'essorage bruit de brosse et chansons soupirées pendant que de grandes banquises de mousse descendaient au fil de l'eau vers la Bulgarie l'été Belgrade est une ville matinale à 6h la roseuse municipale balaie le crotin des charrettes maraîchères et les volets de bois claquent devant les boutiques à 7h tous les bistrots sont bondés Belgrade est nourrie d'une magie rustique pourtant elle n'a rien du village mais un influx campagnard la traverse et lui donne du mystère on y imagine volontiers le diable sous les traits d'un maquignon costu ou d'un sommelier à la veste râpée s'épuisant à tisser des trames ou à tendre des pièges constamment déjoués par la formidable candeur yougoslaves merci beaucoup Michel que ça vous parle ce texte là est-ce qu'il y a parmi vous qui ont déjà voyagé à Belgrade où je suis passée moi je suis passée mais je n'y suis pas restée mais bon je connais un peu l'ex-yougoslavie je trouve que Belgrade c'est une belle ville et puis que vraiment il y a cette magie rustique après moi j'y étais il y a je ne sais pas une dizaine d'années et je ne sais pas si je vous ai dit ou j'ai oublié mais ce voyage se passe en 1953 donc j'imagine que le Belgrade qu'il a connu Nicolas Bouvier n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver maintenant mais vous avez toujours cette image de l'Assad et de la Danube les petits bistrots bondés partout tout au long de la rivière c'est une très belle ville mais où on sent toujours la guerre et les trous d'Obus ils sont toujours présents à l'époque il n'y avait pas eu la guerre enfin la guerre que nous on a commise je veux dire mais je trouve qu'il retrace bien l'image de Belgrade qui est restée en moi même si ça fait quand même longtemps il y a un grand écart entre son voyage et les miens je vais vous montrer après ce texte sur Terran donc là il y a un grand voyage entre Belgrade et Terran que vous découvrirez si vous lisez le livre là on arrive à Terran est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire le texte sur Terran ? moi ? allez Daniel, merci d'accord Terran en quoi les Terranies Terran n'est pas même une belle ville on a démoli pour faire moderne plusieurs coins charmants du bazar tracés au cordeau des avenirs sans mystère abattus les anciennes portes et du même coup un vieux restaurant orné de fresques d'époque Kadja où l'on reconnaissait parmi les turbans à aigrettes le comte de Gobineau en casquette galonnée sur un fond d'oranger un pot il faut descendre au moins jusqu'au faubourg de Ré d'où partir les rois mages pour avoir le sentiment du passé on vous parle aussi en s'excusant du climat trop sec des troncs de poussière du tout-demain des voleurs et de ces courants magnétiques qui rendaient morose et irritable on vous dit attendez vous verrez Hispane vous verrez Shiraz peut-être mais il y a ici des platanes comme on en voit qu'en songe immense chacun capable d'abriter plusieurs petits cafés où l'on passerait bien sa vie et surtout il y a le bleu il faut venir jusqu'ici pour découvrir le bleu dans les balcons déjà l'oeil s'y prépare en Grèce il domine mais il fait l'important un bleu agressif remuant comme la mer qui laisse encore percer l'affirmation les projets une sorte de transigence tandis qu'ici les portes des boutiques les lits courent des cheveux les bijoux de quatre sous partout ce inimitable bleu perçant qui allège le cœur qui tient l'Iran à bout des bras qui sait éclairer et patiner avec le temps comme s'éclaire la palette de grands peintres bravo merci Daniel rien est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont été à Tehran en Iran ça fait rêver ça donne envie oui cette histoire des bleus des lumières j'imagine bien les bleus perçants et j'imagine bien aussi comment ça a dû changer l'Iran d'alors avec l'Iran dès maintenant et ça commence à se populariser les voyages en Iran maintenant en Europe mais bon on verra bien si on a la possibilité de beaucoup voyager prochainement et on va finir par un tout petit texte de Kaboul là où les amis se séparent et il y a quelqu'un qui veut lire le texte sur Kaboul je veux le lire sinon s'il n'y a personne je lis tu veux relire Daniel d'accord allez Kaboul lorsque le voyageur venu du sud aperçoit Kaboul sa ceinture de peur pliée ses montagnes mauves ou fument une fine couche de neige et les cerfs volants qui vibrent dans le ciel d'autom au-dessus du bazar il se flatte d'être arrivé au bout du monde il vient au contraire d'en atteindre le centre c'est même un empereur qui l'affirme bravo donc en fait Kaboul qu'on dirait que c'est vraiment le confin du monde à l'époque lui et son ami se sont au centre du monde ils se rendent compte qu'ils sont arrivés au centre et c'est là qu'ils se séparent donc attendez je vais arrêter de partager l'écran donc bon déjà je voulais vous poser comme question est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a fait un grand voyage comme ça enfin comme ça je veux dire un grand voyage que ma première question au sujet de ce livre et du voyage en soi c'était qu'est-ce qui nous apporte le voyage pour reprendre la phrase du départ qu'on a lu de Nicolas Bouvier est-ce que vous pensez qu'un voyage c'est soutien lui-même est-ce qu'un voyage nous fait ou nous défait un peu les deux moi je dirais parce qu'on fait bon moi j'ai voyagé assez mais j'ai voyagé avec un objectif de faire de la montagne par exemple et c'est vrai que quand on a un objectif si on part un mois ou deux mois avec une idée qu'on est seul ou accompagné on part avec des objectifs et puis en fait on revient avec d'autres ou des joies ou des peines et on change avec ça en fait et c'était quoi ton objectif Sylvie je n'ai pas compris ben moi je suis allée j'étais au camp de base de l'Everest bon donc j'étais partie seule j'étais partie avec deux personnes je me suis séparée bon voilà quoi j'y suis arrivée mais c'était très compliqué parce qu'à l'époque c'était pas si touristique bon j'étais enfin il y a beaucoup de comment dire on se retrouve face à soi-même face à la douleur face à l'effort face aux choses qu'on ne peut pas on ne peut pas maîtriser si on tombe malade ou n'importe quoi et puis bon voilà quoi mais bon l'objectif c'est quelque chose voulant y arriver mais après c'est ça te fait changer quand tu reviens pendant un an tu changes complètement ça c'est évident après bon la littérature c'est autre chose parce que lui il avait comment dirais-je une il avait envie de créer quelque chose par rapport à ça bon là moi c'était plus sportif entre guillemets ou c'était autre chose mais bon c'est vrai que le voyage ça te fait changer et puis voilà la façon dont il écrit les endroits il est allé dans des endroits très différents quand tu vas dans un endroit dans un pays mais quand tu vas dans plusieurs pays en suivant c'est encore plus compliqué je pense parce que bon après moi je ne suis pas allé qu'on n'est pas je suis allé dans plein d'autres pays mais bon un mois ou comme ça mais quand tu pars pendant comme les hippies quand ils partaient comme ça en Inde comme ça c'était c'était d'autres objectifs c'était d'autres c'était beaucoup plus initiatique et je dirais non je ne pense pas qu'il avait un objectif à la base d'écrire enfin c'était je ne crois pas je ne sais pas mais il n'était pas parti avec l'idée vraiment de faire un livre et d'ailleurs pour le poisson scorpion ça lui a pris 30 ans de pouvoir pousser un peu de distance entre ce qu'il a vécu et pouvoir écrire le livre mais effectivement il parle toujours de cet émerveillement et du fait de vivre de vivre le présent de vivre la réalité puisqu'il vient d'un ISU très bourgeois universitaire il a deux licences en droit en littérature donc il a envie de voir ailleurs et puis de se mêler à la vie il parle un peu de se rapprocher de la vraie vie après qu'est-ce qu'est la vraie vie moi quand j'ai écouté un petit peu les interviews qu'il avait fait et tout il dit quelque chose qui m'a assez je trouve qu'il est assez juste justement quand on habite à l'étranger aussi il dit quand on voyage on vit vraiment et on ressent les choses par rapport à soi-même et non par rapport au milieu dans lequel on a été éduqué dans lequel on a on a vécu et je trouvais que c'était une réflexion assez intéressante parce que c'est vrai qu'on d'une certaine façon je pense qu'il se dépouille un peu de tout ce qu'il a de tout ce qu'il connaissait de tout ce qu'il a il a vécu et il essaye de vivre le plus proche en fait des gens dans les pays dans lesquels il voyage et je crois que c'est une façon de voyager qui est assez intéressante ouais c'est ça il a été encouragé par sa famille dans le voyage mais il est assez encore s'été il est encadré dans des études très universitaires bibliothèques donc il y a ça aussi je pense que c'est une façon de se défaire pour pouvoir se reconstruire pour avoir une vraie image une image du monde propre à soi image du monde ou image de toi-même tu es confronté avec toi-même et avec l'inconnu hors de tout cadre hors de certains repères et c'est vrai que quelquefois ça te bouscule oui d'ailleurs il parle souvent de l'épreuve parce qu'il dit c'est magnifique le voyage mais très souvent aussi t'es mis à l'épreuve parce que tout le temps tu dois faire des choix tout le temps soit t'es malade soit t'as un problème c'est éprouvant aussi un voyage ça demande beaucoup de soi-même ça demande d'une présence à soi-même et aux autres quand on continue dans la routine c'est très difficile à avoir et les autres vous pensez quoi sur le voyage qui nous apporte j'ai apparu comme Loria Gorostiara mais en fait mon prénom c'est Amaya moi Paloma lorsque vous avez demandé si on avait fait un grand voyage le plus long voyage que j'ai fait de ma vie c'était 90 jours on a fait Cape to Cairo c'est-à-dire on a traversé le continent africain du sud au nord c'est juste on l'a fait sur la route c'est-à-dire qu'on n'a pas pris d'avion ou quoi que ce soit et donc rien à voir avec un voyage de quatre années où on on passe du temps à travailler dans un endroit ou l'autre pour enfin pour financer sa vie et c'était un voyage encadré c'est-à-dire qu'on était un groupe d'une quinzaine de personnes avec donc un guide et un chauffeur et un cuisinier etc donc c'est pas très c'est pas la grande aventure mais pour moi c'était le voyage le plus long que j'ai fait de ma vie et je l'ai fait suite à avoir perdu mon boulot je me suis dit que c'était le moment de faire quelque chose que normalement je pourrais pas faire parce que je pourrais pas passer trois mois de ma vie sans travailler ou sans d'autres sans d'autres responsabilités familiales etc et je crois que même dans un cadre comme ça donc très bon c'est pas une grande c'est quand même une grande aventure parce que la plupart du temps nous ne faisons pas ce genre de voyage mais bon c'est pas qu'on passe des dangers ou des choses pareilles je crois que voyager est très intéressant parce que parce qu'il s'accompagne toujours d'un voyage intérieur et je crois que c'est toujours en cause c'est très intéressant et bon moi je regardais ici parce que moi j'avais écrit mon journal de voyage qui s'appelle Take to Cairo Memorias de Africa et 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 c'est très chouette il faut dire que c'est très chouette peut-être pas faire des livres mais écrire un journal parce que je pense que c'est la seule façon si un voyage dure un petit moment donc si c'est c'est plus qu'une semaine ou quoi que ce soit c'est la seule façon de de vraiment savoir à peu près ce qu'on a fait ce qu'on a senti ce qu'on a ressenti on a toujours le la possibilité de de lire et de 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 sentir à nouveau et de voir à nouveau les 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 paysages etc et prouver les émotions qu'on a eues lorsqu'on était sur place qu'on peut jamais faire si on si on écrit pas donc moi je l'ai pas fait avec une ambition littéraire mais je suis très très contente de l'avoir fait parce que je sais que je peux je peux toujours récréer le voyage donc ça c'était en 2013 donc il y a 7 ans et je peux toujours m'y plonger et vivre à nouveau des moments qui pour moi certains d'entre eux ont été très des moments à ne pas oublier et je crois que c'était un solide de voyager 15 personnes pendant 3 mois je trouve ça vous a défait ça vous a déconstruit ça vous a reconstruit ça a changé ça ça ne nous a pas défait mais il y a eu il y a eu des petits problèmes parce que le genre humain on est on était tous des gens assez âgés donc on était la plupart d'entre nous c'était des gens de plus de 50 ans donc 45-50 ans il y a toujours des petites tensions et on se rend compte aussi qu'on est un peu mesquins non ? Voyager 15 personnes ça ne va pas être simple je pense il y a toujours des petits problèmes mais je ne sais pas mon impression la plus forte c'était c'était toujours qu'ici en Europe en Espagne etc qu'on a le confort etc et que ce que je voyais en Afrique une partie de l'Afrique c'était qu'il y avait de la vie partout donc est-ce que ce que vous avez écrit sur internet est-ce que non 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 on ne peut pas y accéder d'accord juste pour savoir non je n'ai pas fait un blog ou des trucs pareils et ce que j'ai fait c'est que chaque semaine ou chaque 15 jours j'envoyais ça à certains amis et à la famille et donc je faisais ça par email il y a plein de gens qui font ça qui font des voyages et le poste sur Instagram je ne sais pas quoi Facebook ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça ok c'était pour vous c'était pas pour c'était pour moi et pour mes amis et mes amis étaient contents parce qu'ils me disaient que d'une certaine façon ils m'accompagnaient dans le voyage qu'ils apprenaient des trucs qu'ils apprenaient des choses c'est vrai qu'on avait un guide très sympathique et qu'ils connaissaient assez bien les endroits qu'on a parcourus donc on apprenait des tas de choses parce qu'on a traversé 13 pays alors on a appris des tas de choses des tas de choses enfin comme tout à peu près mais sur une dizaine de pays de l'Afrique c'est super intéressant est-ce que est-ce que le titre du livre L'usage du monde ça vous choque pas un peu le mot l'usage justement je voulais deux choses je vais tout de suite répondre à ta question Paloma voyager c'est en plus la tête ailleurs dès que quand Daniel a lu le passage concernant Kaboul j'ai pas pu m'empêcher de penser à un livre qui a été traduit en français comme les cerveaux de Kaboul comme ma tête elle est partie ailleurs je ne vois c'est très commune dit Michel justement ce que l'auteur dit parce qu'au départ les gens lui posaient la question sur l'éthique parce qu'il y a dans l'usage il y a quand même un utilitarisme donc il y a une connotation qui puisse paraître négative et lui il a expliqué justement ce que tu viens de dire qu'il voulait parler de l'usage que l'on peut faire du monde les différents usages qu'on peut faire du monde puisque le monde est très divers et tous les usages que le monde peut faire de nous aussi et c'est marrant parce que dans la traduction à l'espagnol ils ont choisi de traduire los caminos del mundo donc ça choque quand même encore les caminos del mundo c'est trop banal je ne pourrais pas dire ça je trouve parce que ça peut être aussi tous les chemins que le monde nous propose et comment on les parcourt mais c'est vrai que l'usage ça a quand même une connotation qui nous interpelle pourquoi l'usage du monde c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent qui est occidental qui a la possibilité de voyager donc c'est un peu cliché on va vers l'Orient on a lu tous les orientalistes donc on a envie de découvrir de s'émerveiller mais est-ce qu'on se mêle vraiment est-ce qu'on est présent dans notre voyage donc je trouve que c'est intéressant qu'il explique ça est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont des livres justement sur les voyages des lectures à nous proposer des je veux bien que ça soit un échange aussi moi j'avais préparé aussi la présentation d'un autre livre justement sur l'exil mais avant de passer au voyage à l'exil moi dernièrement j'ai lu Sylvain Tesson j'ai découvert parce que je ne le connaissais pas c'est pas grave tu voulais en parler ouais donc j'ai lu je ne me rappelle plus exactement du titre c'est il s'enferme dans une cabane pendant six mois je crois la fondée de Sibérie voilà et après sur sur Canal Plus il y a il y a un vidéo donc on peut aussi voir le vidéo avant ou après ou pendant et alors là c'est un voyage en fait lui il a besoin de se retrouver avec lui-même donc il veut s'affronter au monde seul dans un endroit très austère parce que c'est un endroit où il va vivre en hiver où la nature va être un peu contre lui c'est presque une survie et veut vraiment se prouver à lui-même qu'il est capable d'être avec lui-même en fait et dans cet environnement vraiment très extrême quoi et après j'ai regardé mais j'ai pas encore lu il a sur Canal Plus aussi il a fait il a voyagé il a repris l'Odyssée et il a vécu un petit peu le même chemin il a parcouru le même chemin que Lys et là je vais certainement lire le bouquin je vais le prendre dans peu de temps parce que j'ai trouvé ça merveilleux quoi reprendre ce livre et d'essayer de retrouver sur les traces d'Ulysse vraiment et de retrouver et on voit il a le bouquin dans la poche il est tout le temps en train de le consulter on sent que c'est le texte l'habite et il est il est assez passionnant là-dessus c'est pareil c'est quelqu'un qui écrit très bien qui choisit les mots qui est vraiment très il a une écriture très soignée je trouve il est très cultivé si l'impression ouais on dirait qu'il ne se prend pas au sérieux mais il est très cultivé on demande d'écrire les titres du livre donc après ce qu'on peut faire si vous voulez si chacun fait une suggestion on peut l'écrire sur les tchats qu'on puisse noter tous c'est vrai il est venu à Madrid Sylvain Tesson cette année à l'Institut français de Madrid ah ouais ouais on a fait une rencontre littéraire déjà moi je ne connaissais pas trop l'auteur il y a ma collègue Julie qui m'en avait beaucoup parlé et j'avais lu sur les schémas noirs quand il raconte son voyage il a fait un grand accident et il raconte après son voyage je trouvais qu'il est drôle et c'est très bien écrit c'est un grand voyageur et il est très sympathique aussi comme personne est-ce qu'il y a d'autres suggestions de lecture sur les voyages ou des lectures vous pouvez lire directement parmi nous non bon bah on va passer à l'exil alors pardon Julia excusez mon mauvais français s'il vous plaît je voudrais si tu préfères parler en espagnol il n'y a pas de souci d'accord je voudrais proposer ce livre vous le voyez ? ah et de Guillermo Altares une lecce une lecce une lecce le sous-titrage dit voyage pour la histoire d'Europe alors en castellano c'est un c'est une forme de voyager différente parce que c'est ce qu'on fait c'est nous la histoire de l'Europe à travers d'episodieux de la histoire en différentes zonas donc c'est une vision temporale très intéressante on la recommande qui ne publie à Julien ce livre ? je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je suis je l'ai c'est de Tusquet c'est c'est Justamente he visto que Guillermo Altares entrevistait en Bilbao al señor al segundo autor que vamos a ver hoy le entrevistait en Bilbao en un en un encuentro literario Guillermo Altares c'est un journaliste espagnol du journal El País parce que vous le dites peut-être souvent sur El País ses articles c'est vrai qu'il est très intéressant et il a deux ou trois livres aussi je n'ai jamais lu ses livres je suis ses articles et il participe souvent aux rencontres à l'Institut français mais c'est vrai que j'aimerais bien lire un de ses livres que je n'ai jamais lu et encore des suggestions ou on passe à l'exil bon pour moi le grand écrivain de voyage c'est Javier Reverte en espagnol donc il a fait beaucoup de bouquins sur des voyages en Afrique et un peu partout en Grèce etc pour moi c'est un un écrivain excellent mais je sais je ne sais pas si vous parliez de suggestions en français je crois on est à l'Institut français donc on s'est dit il faut qu'on parle des livres en français mais c'est vrai que j'étais tentée de parler d'Anne-Marie Sbassenbar c'est une voyageuse que j'adore mais bon je me dis on va rester entre français et espagnol déjà puisqu'on est en Espagne et puis qu'on on est dans il y a quelqu'un qui n'a jamais lu un livre de voyage de Javier Reverte moi je le je crois qu'il est excellent qu'il fait il fait des livres très très intéressants tu nous conseilles un titre en particulier Amaya ? oui par exemple les soignages d'Africa mais juste je Paloma je regarde parce que je dois je regarde un instant et et je vous dis et je le je le note sur le chat le chat d'accord ? parfait merci beaucoup oui mais de toute façon c'est Javier Reverte n'importe quel livre de voyage de Javier Reverte il est toujours intéressant mais je vais noter deux ou trois titres mais je vais regarder sur Wikipédia merci ouais ouais j'ai un conseil par rapport au moi pardon ? il y a ce livre aussi de Gabriel Garcia Marquez qui parle sur l'histoire de nos fragés c'est lequel Daniel ? Gabriel Garcia Marquez j'arrive pas à voir le titre le titre du livre relato de un naufrago ah voilà un naufrago il y a aussi un livre en français que j'ai aimé c'est Papillon et ça combine l'exil et un petit peu le voyage Jorge c'est quoi le livre ? tu peux répéter Papillon c'est de qui ? l'auteur c'est Henri Charrière Henri Charrière oui son évasion de Cayenne on a fait un film de ça non ? oui c'est vrai c'est pas réel vous avez parlé de Sylvain Tesson Paloma ou pas ? oui il y a quelqu'un qui nous a parlé de Sylvain Tesson Corinne je crois oui oui tout à fait qui nous a parlé justement tout à l'heure de Sylvain Tesson et on s'est dit que toi tu pourrais beaucoup parler de Sylvain Tesson oui pardon j'ai demandé enfin bref vous avez conseillé un titre de lui ou pas ? ben on a parlé sur le schéma noir on a parlé aussi de la forêt de Sibérie voilà et du voyage qu'il a fait pour retracer le voyage de Nice on n'a pas parlé de la panthère des neiges donc si tu veux nous faire ce livre-là comme suggestion c'est le dernier livre de Sylvain Tesson oui moi je ferais la panthère des neiges c'est un voyage qu'il fait pour voir la panthère des neiges la panthère des neiges il reste 500 exemplaires dans le monde et elle vive à plus de 5000 mètres d'altitude en règle générale donc autant dire que c'est assez difficile à voir et en fait c'est beaucoup plus un livre sur l'attente et sur la méditation et sur le froid parce qu'il fait moins 25 degrés et c'est très très beau après il y a aussi enfin celui que j'ai aimé aussi beaucoup c'est sur les chemins noirs vous en avez parlé je ne sais pas si en fait juste après sa chute parce que Sylvain Tesson il était alcoolique et il aimait beaucoup monter sur les monuments sur des maisons sur n'importe quoi et en 2010 je crois il est tombé et il a failli mourir de sa chute et c'est pour ça que maintenant il a une gueule un peu cassée et juste après cette chute il décide alors normalement la réaction normale c'est de rester tranquille chez soi mais lui il décide de traverser la France en diagonale il part du sud-est et il remonte jusqu'en Normandie donc au nord-est de la France et son but c'est d'emprunter les chemins noirs c'est pour ça que ça s'appelle sur les chemins noirs les chemins noirs c'est les chemins qui ne sont pas répertoriés sur les cartes officielles de l'Institut de géographie donc ce sont des chemins complètement inconnus donc c'est pas des GR c'est des petits chemins qui traversent tout le centre de la France donc c'est un peu comme la Espanya Bacia c'est la Francia Bacia c'est ce centre où il n'y a personne et il a toute une réflexion sur sur la la rusticité comparée à la modernité etc c'est très très bien écrit ça il y a beaucoup de paysages de la France profonde donc si 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 vous avez envie de lire des choses sur les randonnées en France je vous invite vraiment à lire ce livre il est très très beau je crois qu'il est chez Culture Tech en plus j'avais pensé à en parler justement je crois qu'autant la panthère des neiges que sur les chemins noirs sont sur Culture Tech donc si on a le temps à la fin si jamais il y a parmi vous qui connaissent pas Culture Tech je vous montre comment vous inscrire et comment vous pouvez le dire si vous aimez New York je peux aussi ajouter à ce titre que Maya a écrit sur le chat ce n'est pas un guide de voyage c'est son expérience c'est aussi bien de Javier Reverte aussi non ? oui c'est ça de Plaza Janès ça fait rêver ce voyage dont on parle j'aimerais bien lire tout ça où ça va faire du bien et du mal en même temps oui il y a d'autres suggestions vous voulez qu'on passe à l'exil ou on continue sur le voyage on passe à l'exil je vous montrerai du coup je voulais juste ajouter une petite chose oui on est en train de tous de vivre une période très enfin très bizarre et une tragédie mondiale soi-disant et bon personnellement j'ai pensé que c'est fini de faire des voyages et que il vaut mieux quiver son jardin et ne pas trop bouger parce que parce que bon en ce qui me concerne au moins mes voyages ont été 80% des fois c'était pour le plaisir et 20% c'était des voyages qui avaient des fins ou des causes professionnelles mais je crois mais je crois que c'est histoire de prendre des avions et aller ici et là etc moi personnellement c'est quelque chose que malgré le fait que ça va me c'est pas facile de de le faire j'ai décidé que c'est fini que je vais prendre un avion un voyage par an en avion et c'est tout déjà il faut qu'on puisse faire ça et Amaya je pense qu'effectivement ça va énormément changer notre façon de vie donc on a un café philo justement peut-être qu'on parlera de ça aussi le 28 mai si ça vous dit là je pense que on va plutôt nous centrer sur le voyage littéraire puisque comme dit Amaya moi je sais pas si on pourra prendre beaucoup d'avions et comment on pourra voyager par la suite moi je suis excuse-moi je voulais pas trop soulever la question parce que bon j'avais l'impression que c'était hors du thème sur lequel tu voulais te centrer mais justement la question pour moi c'est qu'est-ce que c'est le voyage à l'heure actuelle justement tu nous as donné l'exemple d'un type qui prend une petite fiat qui se met à traverser des paysages des pays qui a des tas d'inconvénients sur son chemin alors que le voyage dernièrement c'était voilà je vais de Madrid à tel point je m'enferme dans un hôtel et non mucho mas et je dois avouer que même avant le confinement j'avais j'étais en train de me reposer la question de dire j'ai pas envie de continuer ces voyages massifiés ces voyages où tu vas dans les endroits tu rencontres tes compatriotes ben c'est pas exactement l'idée du voyage dans ton rêve et même avant le confinement et donc pas pour des raisons de santé ni quoi que ce soit sinon pour dire mais non pour voir des cartes postales ben je regarde internet j'ai pas besoin de prendre l'avion et en plus de polluer de polluer l'atmosphère la question c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui le voyage sauf si tu peux te le permettre si tu n'as pas des responsabilités donc tu pars à l'aventure etc on a perdu j'ai l'impression la perspective du voyage je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup à ça vraiment à qu'est-ce que c'est le voyage et puis à qu'est-ce qu'on attend d'un voyage parce que est-ce que c'est de la diversion juste je pense qu'on va laisser ça pour le café philo mais je pense qu'on va beaucoup réfléchir à ce sujet-là et puis heureusement heureusement que ça va nous mettre face à ça et puis qu'on va se dire c'est quoi c'est quoi voyager ça veut dire quoi exactement moi je suis tout à fait d'accord avec Michel je crois qu'on s'est complètement éloigné dans notre société de ce que c'est que voyager c'est vrai que dans le cas de cet auteur bon c'est jeune on peut pas voyager pareil à 20 ans à 30 ans à 40 ans et à 50 ans et c'est vrai que la fonction du voyage et comment ça peut te transformer bon t'as pas les mêmes attentes mais je crois que la philosophie du voyage bon mais il faut toujours l'avoir je crois moi ça c'est personnel je pense qu'il faut aussi qu'on se remette en tête qu'autour de nous et encore plus en Espagne qui est un pays magnifique il y a plein de choses à découvrir donc on n'est pas forcés d'aller très loin on n'est pas forcés d'aller à New York pour faire un beau voyage et ça c'est quelque chose qu'on a oublié parce que moi j'aime beaucoup partir en Europe je trouve qu'il y a des pays à l'est qui sont très très beaux la Slovénie Monténégro c'est magnifique mais j'ai l'impression qu'il y a une dépréciation de ça parce que les gros voyages c'est New York effectivement je pense qu'on a on a basculé un peu dans le côté un peu bling bling du voyage donc peut-être revenir à comme la consommation locale au tourisme local finalement ce sera la solution à mon avis j'espère je pense après c'est hors sujet toujours mais j'ai vu des avions qui veulent toujours remplir à bord je sais pas je vais arrêter parce que c'est très facile de tomber hors sujet mais je pense qu'il y a une grande réflexion sur ça et puis pour l'instant on va se voir derrière les écrans on aura le temps de réfléchir après est-ce que ça va changer ou pas est-ce qu'une fois qu'on pourra tous ressortir on aura vraiment assez réfléchi on ne croit qu'on aura la possibilité on arrêtera de consommer les voyages au lieu de les vivre je sais pas bon allez on passe à l'exil qui est encore moins joyeux comme sujet donc je vous disais moi j'avais choisi Vélibor Colique c'est un livre qui m'a qui m'a tapé à l'oeil quand il est paru en Espagne c'est Peripherica mais que j'avais pas lu et que j'ai pris pour le confinement je me suis dit allez je veux le lire ça m'intéresse ça m'intéresse l'Est donc je me suis renseignée sur l'auteur Vélibor Colique c'est un écrivain bosniaque il a été soldat déserteur vagabonde et il est parti justement pendant la guerre pour se réfugier en France donc il est né en 64 donc on parle de l'actuel on parle pas c'est un auteur vivant qui vit en Bretagne actuellement et il a 5 livres publiés en serbo-croate dans son pays d'origine et il était aussi journaliste donc il vivait près de Modrica et il travaillait dans la radio locale où il était en charge des émissions radio sur la musique le jazz le rock et en même temps il écrivait donc c'est quelqu'un qui était très cultivé qui avait fait l'université aussi qui avait des études en lettres bosniaques et il se retrouvait enrôlé dans l'armée juste dans les pires moments de la guerre donc il a été témoin des grands massacres des nettoyages ethniques du village tout autour de lui donc il a été épouvanté par comme tout le monde peut l'être par quelque chose qui est complètement éloigné de son monde par toute cette horreur et il a décidé de desserter donc il a été fait prisonnier et il s'est échappé donc il a fait le voyage contraire de ce qu'on vient de parler il est parti de la Bosnie et puis il a traversé l'Europe pour arriver à Rennes donc son livre c'est Manuel d'exil comment je vais vous montrer la couverture je vais vous partager l'écran parce que attendez voilà là et c'est comment réussir son exil en 35 leçons je trouve déjà qu'il est assez drôle parce qu'on dirait un manuel de développement personnel et il est vraiment drôle comme livre c'est un livre très tragique parce qu'il raconte une histoire très très tragique d'ailleurs je vais vous lire un peu comment ça comment ça part mais c'est c'est un personnage qui est drôle qui est loufoque qui explique qu'il veut dédramatiser son exil que son exil il dit qu'il comprend le drame qu'il y a derrière et puis surtout retrouver l'humain qu'il y a derrière parce que pendant son exil quand il est arrivé en France le temps de retrouver sa personne il a dû tout construire des héros tôt à prendre il ne parlait pas un mot de français il ne comprenait rien il n'avait pas de repère il n'avait jamais voyagé en France donc son regard sur la France actuelle il arrive en France en 92 et il y vit et là il donne des cours justement d'écriture en français donc c'est génial il adopte le français comme langue d'écriture donc il parle souvent de la langue compatrie et je trouve qu'il y a un regard très intéressant et en même temps c'est un livre très abordable autant le sèche du monde il y a une érudition derrière et c'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps à lire Manuel Dexil c'est un livre qu'on peut lire sans avoir un grand niveau de français c'est un livre assez accessible et il est drôle émouvant et voilà je vous le conseille je vais vous lire juste un petit passage et après je vous laisserai l'auteur se présenter lui-même donc juste pour que vous avez le premier approche après une longue traversée de l'Europe endormie j'arrive en France je traverse la Croatie la Slovénie l'Autriche et l'Allemagne réunifiée je traverse le scandaleux silence et l'indifférence du monde la nuit étoilée et la rosée matinale les petites routes compagnards et les longues transversales des autoroutes amolies par la chaleur les commencements de ma deuxième existence en tant qu'exilée annoncent une longue saison d'émotions clandestines une époque dure froide et adulte à l'ouest rien de nouveau mais dis-je une frontière puis une autre les flics et la douane la douane et les flics donc c'est un voyage très différent justement comme exil et voilà le personnage c'est celui-ci donc vous voyez il a été accueilli à Strasbourg par le Parlement des écrivains où il a été en résidence un an et du coup il a commencé à publier ses ouvrages en France donc en Espagne à part Manoët d'Exil il y a Les Bosniacs qui a été publié par Félix Félica et en français vous l'avez aussi publié par Gallimard et sinon vous avez Jésus et Tito Sarajevo Omnibus Arpange et tout ce que vous voyez en France je vais vous montrer le personnage là c'est la présentation qu'il fait à la grande librairie de son livre je pense qu'il y a parmi vous des gens qui connaissent cette émission je suis arrivé je dis toujours avec trois mots en français au bagage j'entends le ça complètement complètement il est très il faut dire que j'étais déjà écrivain en Exil d'Australie j'ai travaillé à la radio j'étais animateur de l'éducation de jazz et un peu de rock comme ça je vis toujours comme tous les musiciens ratés j'ai fait une critique de jazz et ça c'est la cruciale forme qui forme l'homme que vous avez vendu août 1992 j'arrive à la gare de Rennes à l'époque il y avait une place je pose mon pauvre sac vers et l'unée yougoslave et j'ai gardé ma nouvelle terre parce que j'étais avant écrivain beau grande musclé et riche et modeste il y a disparu puisque j'étais avant jeune yougoslave supporter de foot voyageur disparu tout était compressé complètement comme dans la boîte de concert d'un salement réfugié j'étais devenu donc j'étais plus ni frère ni père ni quoi que ce soit j'étais un réfugié c'est le pire pour moi il est prêt j'ai renoncé j'ai renoncé je l'ai renoncé je l'ai renoncé je l'ai renoncé je l'ai renoncé tout le monde sait que si un enfant parle mal on lui corrige on lui non non on ne dit pas lapin l'animal on dit le pain on dit le pain on dit le pain voilà mais un homme de 1m96 de 105 kg qui parle mal le stupide et ce moment là où je pose mon sac après-midi de l'été où je pense que tout le monde pensait à la Yugoslavie non regardez le mec j'étais 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 dans le côté de lui il y a Danila Ferrière qui justement c'est un auteur haïtien qui disait que l'exil vaut bien le voyage donc on va parler après si vous voulez si l'exil c'est un voyage aussi qu'est-ce qu'il y a du voyage dans l'exil et qu'est-ce qu'il y a d'apprentissage de reconstruction en tout cas il a réussi vraiment son exil puisque là il donne des cours au lycée il vit en France il a refait sa vie il est arrivé à être un écrivain de Rennes et à être publié partout dans le monde puisqu'il a été traduit donc là j'ai repris un petit texte quand il arrive à Rennes le premier jour donc je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui veut lire ce texte je lis j'y vais tu y vas Michel allez si quelqu'un d'autre veut le lire moi je je m'abstiens allez Michel d'accord j'en ai trois de toute façon d'accord j'ai 28 ans et j'arrive à Rennes avec pour tout bagage trois mots de français Jean Paul et Sartre j'ai aussi mon carnet de soldats 50 Dutch marks un stylo à billes et un grand sac de sport vert olive et limé d'une marque yougoslave son contenu est maigre un manuscrit quelques chaussettes un savon difforme on dirait une grenouille morte une photo d'Emily Dickinson une chemise et demie pour moi une chemise à manches courte n'est qu'une demi-chemise un rosaire deux cartes postales de zagreb non utilisées et une brosse à dents c'est la fin de l'été 1992 mais je suis habillé comme pour une expédition polaire deux vestes d'une autre époque une longue écharpe au pied j'ai mes bottes en dain avachies mordues mille fois par la pluie et le vent je suis un cavalier léger un voyageur au visage scellé par un froid métaphysique cet ultime degré de la solitude de la fatigue et de la tristesse sans émotion sans peur ni honte devant la garde reine je pose mon sac et j'observe longuement ma nouvelle terre merci beaucoup michel est-ce que ça vous plaît déjà l'écriture ça vous donne envie de le lire oui c'est très parlant c'est direct c'est parlant c'est touchant aussi il est drôle c'est drôle oui la manche la chemise à manche courte qui n'est qu'une demi-chemise c'est rigolo moi je trouve très très intéressant et je vais le suggérer par exemple à mes étudiants de français je crois que pour un B2 un C1 c'est parfait oui je pense qu'avec un B2 on peut le lire tranquillement j'ai pas choisi les sujets les plus drôles puisque c'était plus long et puis que ça allait prendre mais vraiment il est drôle il a un grand humour ce monsieur en même temps il est en train de raconter il est complètement détruit je veux voir un autre passage à Rennes et Daniel tu voulais lire tout à l'heure ou il y a quelqu'un d'autre oui qui veut lire allez Daniel oui je peux merci je suis assis sur ce banc public à Rennes il pleut de l'eau tiède et bénit sur la ville je réalise peu à peu que je suis le réfugié l'homme sans papier et sans visage sans présent et sans avenir l'homme au pas lourd et au corps brisé la fleur du mal aussi éthérée et dispersée que du pollen je n'ai plus de nom je ne suis plus ni grand ni petit je ne suis plus fils ou frère je suis un chien mouillé d'oubli dans une longue nuit sans ombre une petite cicatrice sur le visage du monde c'est horriblement triste aussi non je trouve il arrive à dédramatiser l'exil mais il ne s'en moque pas en fait il nous raconte vraiment ce qu'il traverse je pense que c'est très touchant je ne sais pas ce que vous en pensez oui mais en même temps si on y réfléchit bien nous ne sommes tous qu'une petite cicatrice sur le visage du monde je crois que tout en parlant de son expérience personnelle c'est notre expérience à tous si on veut bien y regarder de près parce qu'une petite cicatrice sur le visage du monde qui peut prétendre être autre chose il nous ramène à notre humaine condition oui je crois qu'il s'est vu obligé à se ramener de force à cette condition là puisque quand il est arrivé lui il avait quand même un orgueil c'est un écrivain c'est un journaliste et c'est qu'un arrivant en France qui s'est rendu compte qu'il n'était plus rien d'ailleurs il a sombré dans l'alcool enfin pour arriver là où il est né maintenant il a dû passer par des psychologues son rapport avec les femmes c'était compliqué il y a eu énormément de travail avant d'arriver là où il est on a un dernier texte un tout petit peu plus long je ne sais pas si quelqu'un veut le lire et Paloma moi ça m'intéresserait de savoir si entre nous il y a quelqu'un qui est un exilé oui justement j'allais poser la question après parce que cette personne là pourrait nous parler mieux sur ce qu'est l'exil je peux le lire si vous voulez la langue comme patrie là c'est le premier jour qu'il arrive en fait en cours de français parce qu'il est dans un refuge pour les exiliers les réfugiés ils ont des cours de français c'est son premier jour c'est assez marrant merci Amaya pardon la langue comme patrie le premier cours nous une quinzaine de réfugiés des irakiens seulement des hommes pas de femmes un colonel d'une dictature africaine déchue quelques familles somaliens et moi le plus grand espoir de la littérature contemporaine du goslav remplissant nos fiches je complète il me semble correctement mon nom, prénom, date et lieu de naissance pour la rubrique votre projet en France notre professeur de français a une question concours vous avez écrit ici concours quel concours ? je ne comprends pas je n'ai pas écrit concours mais concours carrément concours s'étonne-t-elle oui concours alors bonne chance mais en attendant le concours vous êtes un parfait il est très en français oh la vache ainsi dans la joie et la bonne humeur que commence mon apprentissage de la belle langue française la semaine suivante nous apprenons une phrase très importante où est la poste ? où est la poste ? dit notre professeur et nous chacun avec son accent un enthousiasme sans borne répétant après elle où est la poste ? les lendemains puis les jours suivants nous en sommes toujours là où est la poste ? nous apprenons aussi les verbes et la grammaire je ne comprends rien mais je suis impatient de découvrir les vraies phrases pour traduire enfin par mes propres soins mon long poème en prose surréaliste mais narratif d'un genre révolutionnaire je ne vois pas la fin et lucide mon âme est un loup solitaire qui mord les pneus de vos voitures de luxe pardon mon âme est un loup solitaire qui mord les pneus de vos voitures de luxe madame demande-je dans mon anglais approximatif au bout de 10 jours de où est la poste ? à un moment on ira un peu plus loin merci Amaya voilà la couverture en espagnol le manuel d'exilio de périphérica vous pouvez le commander en français dans les livrailles francophones dans vos villes si jamais vous préférez lire en espagnol vous l'avez ici et ça c'est los caminos del mundo en espagnol enfin l'usage du monde en espagnol donc j'arrête de partager et je reprends justement la question que nous posait Amaya est-ce qu'il y a des réfugiés des exiliés parmi nous ? non ? non Julie ? tu voulais parler ? non 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 ma question aussi sur l'exil c'est qu'est-ce qu'il y a de voyage dans l'exil parce que est-ce que voyager c'est exclusif du loisir ? ou est-ce que l'exil c'est aussi un voyage ? et qu'est-ce qu'il y a de parce que forcément on rejoint un peu ce qu'on voyait tout à l'heure la déconstruction de la personne pour se reconstruire qu'est-ce qu'il y a d'apprentissage dans le voyage qui est l'exil ? si c'est un voyage qu'est-ce que vous pensez ? ben je pense que dans l'exil on est quand même beaucoup plus obligé d'oublier ce qu'on était et de s'adapter parce que le voyage quelque part ça peut être pour une période définie une semaine, un mois, trois mois, deux ans l'exil il y a quand même un besoin là il l'exprime par rapport à savoir parler français et il y a tous les nouveaux codes de civilisation, de comportement il y a tout à apprendre quoi oui et je pense que c'est quand même beaucoup plus dur parce que c'est ta survie qui est en en jeu quelque part et la partie plaisir je ne sais pas si elle est là vraiment dans l'exil quoi il doit avoir la survie, l'amour propre parce que nous on se construit souvent par rapport à ce qu'on croit qu'on est non, on est bibliothécaire à l'institut français on est père, on est mère là il dit très clair je ne suis plus rien en fait c'est un chien rouillé j'existe pas il parle souvent dans son livre du fait qu'il rentre dans le métro de Paris je ne sais pas si j'ai sauté un passage que j'avais mis sur Paris et il se rend compte juste de son propre existence parce que c'est un monsieur qui fait 1m93 je crois donc vous voyez bien le métro de Paris dans les hors-points et il se rend compte de son existence par le volume qu'il occupe dans le métro et que les gens le poussent pour trouver sa place mais autrement il n'existe plus, il n'a plus de nom, il n'a plus de vie il n'a plus rien c'est un voyage intérieur aussi très dur du monde oui mais pour revenir à ce dont on parlait justement concernant le voyage lui il se voit obligé à se dépouiller et ce dont on parlait je crois que c'était oui c'était Corinne c'était l'obligation de de s'adapter mais aussi dans le voyage si tu ne te dépouilles pas de ton carcan et que tu ne cherches pas à t'immerger je repose la question de tout à l'heure qu'est-ce que le voyage ? donc c'est vrai que je crois que la grande différence évidemment c'est l'obligation, tu ne l'as pas choisi est-ce que le mot voyage comporte le fait qu'on a eu le choix ? autrement c'est un déplacement ? peut-être pas justement on peut même voyager de toute façon immobile si, en fait nous on parle toujours du voyage comme un voyage de plaisir, de loisir mais est-ce que le voyage comporte forcément le plaisir ? ou est-ce que c'est un déplacement, c'est une rencontre de l'autre ? un voyage peut pas être du tout un plaisir, peut être tout le contraire un enfer moi je mettrais l'accent sur ce que tu allais dire, c'est-à-dire la rencontre de l'autre et ça, ça peut être, comme Julie aime, ça peut être à la porte d'à côté ou ça peut être au long cours mais s'il n'y a pas cette rencontre de l'autre, je répète comme j'ai dit tout à l'heure je regarde internet les cartes postales il y en a d'autres réactions ? moi je dirais que, pour moi le voyage c'est différent de l'exil l'exil, on laisse quelque chose pour découvrir quelque chose parce qu'on est obligé de partir alors que le voyage, on le choisit alors que l'exil, bon, c'est pas désiré c'est pas, c'est pas, c'est pas voulu obligatoirement et puis tu laisses quelque chose de toi quand tu parles de ton pays, de ta culture, de ta langue je trouve que c'est pas tout à fait pareil il me semble que c'est pas la même chose je comprends le fait que l'exil, effectivement il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est une obligation c'est une situation personnelle mais c'est vrai que le mot voyage tel qu'on le comprend maintenant tout à fait lié aux vacances, aux loisirs ça n'a pas toujours été ça il y a un moment où il y a des civilisations qui ont voyagé traversé les mers, les chinois pour suivre les étoiles, retrouver de l'eau, retrouver des animaux oui, pour le commerce non, ou même au 18ème siècle tous les nobles qui voyageaient c'est vrai que c'était des nobles c'était de l'initiation et c'était se frotter à d'autres cultures c'est-à-dire qu'il y avait cette notion d'initiation et en ce sens voyage, exil et donc cette initiation je crois que c'est assez unie en tout cas loin de moi de vouloir assembler les deux mots je comprends très bien ce qu'on porte à l'exil mais c'est juste je comprends pas puisque je l'ai pas vécu mais c'est je me pensais plutôt des questions sur le mot voyage je suis pas tout à fait d'accord concernant l'exil on est obligé je pense que qu'est-ce que soit ce qu'on fait on a choisi de le faire qu'il s'agisse du voyage, qu'il s'agisse de l'exil parce que dans le cas de Daniel Laferrière on n'avait pas forcé à rentrer dans l'avion il avait choisi de le faire parce qu'à cette époque-là il y avait le régime du Valiriste parce que tous les gens qui étaient contre ce régime on les tuyait ils pouvaient décider de se laisser tuer je pense qu'il a choisi de prendre l'exil il a choisi de quitter le pays parce que son ami il avait un ami qui s'appelle Raymond Gastner Raymond qui était périodiste on l'avait tué parce qu'ils étaient ensemble on l'avait tué mais lui il a décidé de prendre l'exil il a choisi de prendre l'exil parce qu'elle ne voulait pas perdre sa vie je pense que c'est un choix au départ c'est intéressant comme point de vue aussi c'est très philosophique effectivement on fait toujours un choix même si on monte sur un radeau pour traverser le détroit ou quoi que ce soit on a fait ce choix-là après je pense que c'est un choix très motivé c'est comme appeler les secours oui on a fait le choix d'appeler les secours si on est battu par notre conjoint et moi je suis en train de lire ce bouquin probablement vous ne connaissez pas c'est un monsieur d'origine grecque qui a presque toujours écrit en suédois il s'appelle Theodor Kalifatides et je peux l'écrire sur le chat après autre vie pour vivre donc c'est un monsieur qui a maintenant 82 ans qui a passé toute sa vie en Suède depuis l'âge de 24 ans où il est parti de la Grèce donc il y avait la dictature en Grèce et il n'y avait pas de travail etc. il est parti en Suède, il a fait toute sa vie là-bas alors je lisais juste hier un morceau il y a quelque chose que j'aimerais vous lire sur l'émigration ou l'exil c'est juste un paragraphe et c'est en Espagne merci donc il dit la emigration est une espèce de suicidio parcial non moures, mais beaucoup de choses mourent dans toi entre autres, ta langue c'est pour cela c'est plus de ne pas perdre mon Grèce après avoir vécu 55 ans en Suède que d'avoir apprendu le Suède aussi comme le j'ai apprendu le seconde, c'est-à-dire apprendre le Suède c'est une œuvre de la nécessité c'est un acte d'amour «Una victoria contra l'olvido e la indiferencia» j'ai écouté ça à plusieurs j'adore le livre, je vais l'écrire au cas où ça vous intéresse c'est un petit bouquin, c'est juste 150 pages et c'est une délice donc j'ai écouté par exemple c'est Félix, donc un écrivain grec il disait aussi que sa patrie c'était sa langue et j'ai trouvé ça souvent c'est une idée de déchirure du fait d'habiter ou de passer sa vie dans l'exil et ce rapport très émotionnel, etc. avec le fait d'avoir plus ou moins maintenu ou pas sa langue maternelle ça a l'air super ce livre Amaya, si tu peux nous le mettre dans le chat c'est publié par quel maison d'édition ? Galaxia Gutenberg je le note aussi merci il est hyper chouette je vous le recommande vivement d'accord est-ce qu'il y aurait d'autres suggestions des livres de voyage ou d'exil maintenant ? non ? et d'autres réactions par rapport à ce qu'on a parlé ? sinon on peut s'arrêter là c'est 20h00 on est fort on est pas fort on est pas fort merci beaucoup et juste pour revenir sur le premier livre il y a une série sur France Culture après je vous laisse je vous libère sur le voyage qu'il a fait Nicolas Bouvier ah ouais ? ouais elle est super c'est une série en fait Nicolas Bouvier il a enregistré plein de sons parce que c'est un amateur un grand amateur de musique et il est tombé amoureux des musiques balkaniques dès qu'il est arrivé et après en Iran et il a enregistré plein de petits bouts de sons que je voulais arriver à retrouver pour les mettre dans le café mais j'ai retrouvé que chez France Culture ça allait faire trop long je me suis dit vous pouvez aller le voir l'écouter si vous voulez après c'est des podcasts où il parle de son voyage où il y a un journaliste qui parle de son voyage mais quand on retrouve le son de son voyage et c'est assez magnifique et sinon les vidéos les deux vidéos des deux livres je les ai coupés donc vous pouvez les trouver sur Youtube et si jamais vous voulez une référence n'hésitez pas à m'écrire vous avez mon mail donc voilà est-ce que ça vous a plu ? est-ce que ça vous a intéressé ? beaucoup c'est très sympa c'est intéressant merci énormément de votre participation de vos suggestions merci Paloma vous avez fait un très bon travail une fois de plus merci de vos lectures aussi de lire à voix c'est pas simple Michel et Daniel tous les deux je vous remercie je trouve que c'est des textes très riches et très denses en vocabulaire très possé si vous le lisez écrivez-moi me dites si ça vous a plu ou pas d'accord et juste pour vous dire dernière chose pour vous dire comment le lire chez Culture Tech oui c'est comment ? avant je sors de là hop je veux sortir de la présentation en fait Culture Tech c'est là c'est ça c'est une bibliothèque en ligne qu'on a donc il faut juste aller sur culturetech.com vous voyez là il faut se créer un compte donc d'abord il faut s'inscrire là où c'est marqué je m'inscris et après avec votre mail votre mot de passe tout ça vous allez sur votre compte vous cherchez le livre ou ce que vous voulez lire il y a de la presse il y a des BD il y a des audiolivres il y a des documentaires c'est super vous avez énormément de ressources vous pouvez soit le lire en streaming s'il s'agit de la presse ou des BD soit le télécharger comme dans une bibliothèque donc le livre vous sera emprunté trois semaines à un mois et après soit vous le rendez avant soit il disparaît de votre bibliothèque donc juste pour les élèves de l'Institut français c'est gratuit et pour le reste c'est gratuit les trois premières semaines pour le tester et après c'est payant de 25 euros de l'année donc au moins pour le tester vous avez trois semaines de gratuit si vous voulez jeter un coup d'oeil voir si ça vous intéresse après le deuxième livre vous n'allez pas le trouver chez Culture Texte il y a que le premier l'usage du monde et ça fonctionne comme dans une bibliothèque en fait du moment où il y a plusieurs exemplaires mais du moment il y a la même personne plusieurs personnes qui ont emprunté le livre le livre il sera pas disponible pour tout le monde en même temps parce que c'est des droits voilà donc voilà c'est tout de ma part merci beaucoup merci beaucoup merci énormément et bon soirée je vous souhaite je vous souhaite et bientôt pour les cafés de confinés espérons non mais c'est une bonne idée parce que moi j'avais jamais eu le temps d'aller sur place c'est bon tu vois comme ça ça donne l'occasion aussi de de faire une rencontre virtuelle donc bon oui c'est sympa parce qu'on peut se réunir de plusieurs villes et puis on est chez nous hein donc en même temps on partage un côté de notre intimité je trouve que c'est chouette aussi par contre on peut pas partager du thé, du café et tout ça c'est un café décaféiné comme ça c'est pas confiné et décaféiné merci, bonne soirée bonne soirée à tous, merci beaucoup au revoir merci merci